Bonjour, aujourd'hui je monte une Gulin. C'est une mouche qui a été montée par Fryer Gulin en 1930 et modernisée par Jean-Guy Côté. Donc, j'utilise un hameçon à streamer. C'est un streamer numéro 6 ou numéro 8. Et je vais prendre un fil ciré 6-0 couleur noire. Selon les couleurs qu'on utilise, ça aurait pu être olive ou ça aurait pu être brun foncé. Donc, comme toutes les mouches, on commence à mettre du fil sur la arme de l'hameçon. Et on va amener ça jusqu'à l'arrière. On va enlever l'excédent. Et on arrête entre la pointe et le hardillon. Ensuite, la queue, c'est du poil, le queue d'écureuil noir. Donc, c'est important de bien nettoyer, d'enlever les poils trop courts. Donc, on reprend la pincée des deux côtés. Et une fois qu'on a bien nettoyé, on va mettre la longueur de la queue, va être la longueur du gap de l'hameçon. Donc, on attache sur le dessus. Et on va amener le fil et le poil jusqu'à l'avant. On laisse le poil, ça donne quand même, ça grossit le quart de l'hameçon. Donc là, on va couper les poils. On va enlever le fil pour être sûr de ne pas le couper. Et on va enlever comme il faut les poils en dessous. Voilà. Une fois que le quart est fait, on a une belle queue, de la belle longueur, on va installer un millard. Là, je vais prendre un numéro 14. Ça peut être un numéro 12 aussi. Donc, on prend un bout et on l'installe. Le millard s'installe toujours en dessous de l'hame. Donc, on va mettre le côté argent face à nous. Donc, on l'attache solidement. Voilà. Et là, on va faire une boucle à dubbing. Donc, on se prend un bout de fil qu'on va garder avec notre index. Et on va ramener le fil à l'avant de la mouche. En même temps, ça va grossir le corps. Puis, notre fil va être rendu à l'avant. Donc, on va prendre un peu de cire à dubbing. Ici, j'ai une cire moyenne. Donc, je vais en mettre un petit peu, pas beaucoup sur le fil. Et on espère, comme là, ça me fait des grands filaments, là, c'est parce que la cire est trop molle. J'aurais besoin d'une cire un peu plus rigide, plus dure. Il y en a différentes sortes. Donc, j'utilise un dubbing de phoque. Je prends du vrai phoque. Le phoque, c'est un petit peu plus cher, mais ça a une belle translucidité, si on veut. C'est une belle couleur. C'est brillant. Le phoque, ça emprisonne aussi les petites bulles d'air dans l'eau. Donc, ça imite vraiment un insecte qui veut remonter pour émerger. Là, je tiens ma touffe de dubbing dans une main. Et avec mon autre main, je prends des petites, petites, petites pincées que j'insère une à côté de l'autre dans mon fil. Une fois que ma boucle est pleine, j'en mets pas trop, je vais prendre ma tige à dubbing. On peut prendre aussi, il y a un twister à dubbing. Moi, je prends une tige à dubbing. Et je vais emprisonner mes fibres entre les deux fils. Et là, je vais tourner vers l'arrière. Alors là, je vais faire quand même pas mal de tours. Je veux que les fibres soient vraiment bien emprisonnées. Puis, on ne veut pas que ça se défasse. Donc, on tourne. En tournant vers l'arrière, quand on tourne et qu'on enroule ça sur notre hante, disons que ça empêche la mouche de se défaire, des tours de se défaire. Donc, je prends ma pince à accule pour tourner. J'enlève ma tige à dubbing. Je prends ma pince à accule. Là, on va retourner à l'arrière comme il faut. On veut que tout notre corps soit bien couvert de poils. On voit le brillant des poils de phoque. Même si on en emprisonne, ce n'est pas grave. Après, on va prendre un peigne. On va prendre une petite brosse exprès pour le dubbing. Et on va les sortir, nos poils qui sont pris. On va amener notre boucle jusqu'à l'avant. On va bloquer ça comme il faut, solidement. Et on va pouvoir couper l'excédent de notre boucle à dubbing. Et là, on commence à monter, si on veut, la tête de cette mouche-là. Donc, ensuite, on va prendre le millard. Et là, on va faire cinq tours, cinq à six tours, je dirais. Donc, effectivement, il y a des fibres qui vont être emprisonnées. Mais on va les sortir après. Donc, on attache solidement notre millard. Parce que quand on va brosser avec notre brosse à dubbing, on ne veut pas que notre millard se défasse. Donc, c'est plus que deux tours qu'on met. Et on en profite. Encore une fois, pour grossir notre tête, préparer notre tête graduellement. Donc, voici la brosse. Et là, sans briser le millard, on fait sortir les fibres qui sont emprisonnées. Et on voit que cette mouche-là, elle est quand même... Ça donne du volume à la mouche. Puis ça donne ces petites fibres-là dans l'eau, avec le mouvement de l'eau, ça bouge beaucoup, beaucoup. Une fois que notre mouche et le corps est fait, on va installer une pincée de renard gris, de poils de renard gris, sur... comme sous aile. Donc, on commence l'aile. Donc, on prend une pincée. Puis là, c'est important de bien la nettoyer, cette pincée-là. Regardez tout le sous-poil qu'il y a dans une pincée. Et on va essayer aussi d'enlever les poils qui sont trop courts. Il y a toujours des poils qui sont un peu plus courts. Puis une fois que notre pincée est nettoyée, on va la placer dans un égalisard de poils. Et une fois que notre pincée est placée dans notre égalisard, on frappe ça sur le coin de notre table. Et quand les fibres ressortent, toutes les pointes sont toutes égales. Une fois que ça est fait, on va mesurer notre pincée, pas tout à fait assez long. On va... oui, là c'est correct. Et on va transférer d'une main à l'autre. On peut s'indiquer notre index. On transfère sur l'autre main et on coupe l'excédent. Et un petit truc que j'utilise pour l'écureuil et pour le renard, je mets un peu de colle. Pas beaucoup. Vraiment pas une grosse goutte de colle parce que ça va remonter dans ma pincée. Puis c'est pas ça que je veux. Je veux vraiment que ce soit juste les bouts. Et on va venir... je vais rapetisser mon fil. On va venir attacher notre pincée sur le dessus. C'est bien important d'être sur le dessus de la mouche. Et là, on voit qu'on a encore du sous-poil dans ma pincée. Pourtant, je l'avais bien nettoyée, mais il en reste à l'occasion. Une fois que c'est fait, on prend des hurles de pain. Je dirais qu'on en prend quatre ou cinq. Et on va les mettre la même longueur. Ça, c'est une variante que j'ai faite. Normalement, les hurles de pain, on les place assez courts. On les choisit dans un œil de pain. Là, je les prends, moi, sur une queue. Et je les mets à la pleine longueur. Donc, on va regarder s'ils sont bien sur le dessus. Parfait. Et il nous reste à placer les deux... les antennes. Donc, pour les antennes, je prends quatre fibres sur une queue de faisan. J'en mets deux de chaque côté. Et je les place un peu plus longs que la longueur de l'aile. Quand la mouche est mouillée, les antennes, elles restent bien. On voit qu'elles sont plus longues. Voilà. Alors, notre aile est finie. Maintenant, on est rendu à faire la collerette. La collerette, encore une fois, c'est le même principe que tout à l'heure. Là, c'est une mouche qui fait pratiquer les boucles. Donc, on se fait une boucle pour, cette fois-ci, mettre du dubbing de phoque de couleur Fiery Brun. C'est un beau brun. Pour ceux qui ont de la misère à faire les boucles, l'autre façon de faire, c'est qu'on peut utiliser de la laine moelle, donc de couleur brune. On peut varier les couleurs en passant. Donc, là, je mets des petites pincées. Là, c'est sûr que la boucle, je l'ai faite moins longue parce que ça, c'est à force de pratiquer. On vient qu'on sait quelle longueur qu'on a besoin. Mais c'est le même principe que tout à l'heure. Donc, on va prendre la tige à dubbing et on va tourner vers l'arrière pour emprisonner nos fibres. Cette mouche-là, je l'utilise beaucoup avec une soie calante où je pêche doucement. Je pêche l'été lorsque il y a des libellules et l'automne aussi, c'est bon. Ça imite vraiment un gros insecte dans le fond de l'eau qui essaie d'émerger. Donc, c'est vraiment très, très, très efficace. Je l'ai essayé avec le corps brun, la tête plus beige. J'ai essayé aussi en mettant des yeux plastiques pour faire comme une imitation de libellule. On peut la faire aussi la tête. Au lieu de prendre Fairy Brown, on peut prendre couleur clarette. Donc, c'est comme un rouge vin. Mais le modèle que je vous présente, c'est celui avec lequel j'ai eu le plus de succès à la truite mouchetée. Donc, encore une fois, la boucle, je la prends avec ma pince à dubbing et là, je vais tourner pour faire ma collerette. On essaie de garder la tête assez propre. C'est sûr qu'avec des fibres comme ça, ils s'en vont un peu tout partout, à gauche, à droite. Mais c'est important de... Non, ça, c'est trop à l'avant. Voilà. Alors là, je vais bloquer ça. Puis là, avec mes doigts, je me sers de mes doigts. Je ramène des fibres à l'arrière. Puis, je commence à faire ma tête. Voilà. Une fois que la tête commence à être belle, bien là, je vais prendre mon finisseur de nœud. Et je vais... Je vais faire deux nœuds. Bon, là, mon finisseur de nœud est sur mon air de travail. Il est plein de sous-poils de... On va nettoyer ça. On coupe. On met une goutte de colle. Et on termine avec la brosse à dubbing pour brosser ça tout vers l'arrière. Donc là, je vais mettre une petite goutte de colle. Je ne voudrais pas que ma mouche se démontre quand même assez... On a mis du travail sur cette mouche-là, donc on ne veut pas qu'elle se défasse. Donc, je mets une goutte de colle. On va couper aussi les poils qu'on n'a pas besoin pendant que ça sèche, pendant que ma petite goutte de colle va sécher. Et on va brosser avec notre brosse à dubbing. Alors, c'est une mouche vraiment intéressante à avoir dans son coffre. Alors, je vous souhaite un bon montage et une bonne saison de pêche l'été prochain. Et un bon visionnement de vidéo. Merci beaucoup. Merci.